Bonjour tout le monde, merci de nous suivre sur Studio Saint-Jean. Vous savez qu'ici à Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est l'endroit où il y a le plus d'aérosetiers au Canada. Puis ces aérosetiers-là, bien, ils font pas juste le Festival des Montgolfières, ils font des compétitions canadiennes de Montgolfières. Puis on a le champion ici, même à Saint-Jean-sur-Richelieu. En fin de semaine, aujourd'hui, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, il va y avoir des compétitions, peut-être un nouveau champion, mais pour l'instant, on va rencontrer le champion officiel. Venez-vous-en, suivez-nous! Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale du Québec. La chaîne télé que vous regardez en ce moment, sur YouTube ou sur Facebook, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté. Pourquoi au service de la communauté? Parce que depuis presque six ans maintenant, nous diffusons sur Facebook et sur YouTube, presque à toutes les semaines, des entrevues avec des organismes communautaires, avec des gens d'affaires, avec des sportifs, avec des gens du milieu culturel et artistique. Bref, pour qu'on puisse se connaître davantage et travailler mieux ensemble. Et c'est tout simple, puisque vous pouvez nous proposer des entrevues ou des invités. Et vous pouvez même vous proposer comme intervieweur pour vous joindre à l'équipe bénévole d'animation. C'est facile, vous nous écrivez à production, à commercial, studio-saint-jean.tv. Bon visionnement! Bonjour Sébastien Poupaz. Bonjour! Champion en titre de Montcolfière. Tu arrives juste de Hongrie, du championnat mondial. Oui. C'était comment? C'était une expérience assez différente. Beaucoup de ballons. On a eu 120 ballons à participer au championnat du monde. Donc, 120 ballons en même temps, comparé à ce qu'on peut connaître ici pendant le festival, que maintenant on parle de 50-70 ballons, championnat canadien 10-20 ballons. Donc, niveau de compétition très relevé, des nouveaux espaces à découvrir. Un calibre, c'est ça, c'est très différent de ce qu'on connaît ici. Puis des tâches aussi un petit peu plus complexes qu'à ce qu'on est habitué ici. Fait que beaucoup d'apprentissage, beaucoup de nouveautés dans tout ça. Des défis différents? Des défis totalement différents. Qu'est-ce que ça prend pour être un pilote? Ça prend plusieurs choses. Il faut aimer se lever tôt, première chose. On suit les heures du lever et du coucher de soleil. Fait que il faut être capable de se lever tôt, de se coucher tard. Ensuite de ça, il faut être à la fois quelqu'un qui aime aller vite, mais de façon patiente. Parce qu'on dit souvent qu'on va se dépêcher pour aller regarder le gazon pousser dans le champ. On se lève tôt, on regarde notre météo, on s'active. Puis finalement, on arrive dans le champ, puis oups, ils vendent trop. Il y a un facteur X, Y, Z qui nous fait patienter un peu. Fait qu'il faut avoir une balance un peu des deux, savoir quand s'activer, quand être patient. Puis après ça, en vol, être capable d'être quelqu'un de très flexible, très facile à s'ajuster. Parce qu'on n'est pas comme un avion, un hélicoptère. Moi, je vais aller à gauche, je vais aller à droite. On suit des trajets précis. En ballon, on suit les vents. On joue avec les vents, les différentes hauteurs. Puis là, on essaie de s'orienter vers quelque part de propice pour un atterrissage ou des tâches, etc. Donc, c'est quelque chose de complètement différent par rapport à ce qui est resté en aéronautique. Fait qu'il faut être assez flexible et assez ouvert à différentes opportunités qui s'ouvrent à nous, finalement, quand on était en cours de vol. Parce que le plan A baissé peut changer puis devenir le DEF en cours de route. Parce que ça ne marche plus. Le vent change d'orientation. Mais ce qui m'a surpris dans les montgolfières, c'est la technologie qu'il y a à l'intérieur. Oui, ça a beaucoup évolué. Veux, veux pas avec l'électronique, encore plus quand on est en championnat. On a maintenant des logiciels qui donnent, on rentre les vents, les prévisions de vent avant. Fait qu'autant la météo, les prévisions de météo ont évolué au niveau technologique. Bien, on prend toutes ces données-là puis après ça, on planifie notre vol avec ça. Fait qu'on vole avec un ordinateur, des tablettes, des appareils pour enregistrer le vol qu'on appelle des «loggers » en compétition. Donc, il y a énormément de technologie maintenant qui est impliquée dans tout ça. Vous avez des ballons différents pour les compétitions? Pour les compétitions, dans le fond, la plupart des gens, on peut utiliser un ballon normal, le ballon moyen que les gens ont. Cependant, quand on va aller plus loin en compétition, on va s'équiper de ce qu'on appelle des « racers ». Fait que le ballon a une forme plus élancée, plus haute, plus étroite. Et ça, ça permet à ce moment-là d'atteindre les vitesses de montée et de descente qui sont plus importantes. À un ballon régulier, à 800, 1000, 1100 pieds par minute, on est pas mal dans les capacités maximum du ballon. Un racer va aller à 1500, 1800, 2000 pieds par minute de montée et de descente pour les mêmes conditions. Wow, c'est quelque chose, ça. Ça monte vite. Ça va vite. Attention aux réseaux. Vous avez plusieurs défis. Toutes sortes de défis. J'ai même vu la vitesse, celui qui se rend le plus rapidement. Le vent est le même pourtant. Le vent, le même, dans le fond, il y a une vingtaine de sortes de tâches différentes qui varient entre le classique X au sol, où on va porter une poche de riz le plus proche possible du centre, qu'on lâche soit en lançant, soit en laissant tomber, plus simplement par gravité, si le directeur de vol veut donner plus de défis dans notre prétition de pilotage, jusqu'à, oui, des formes dans le ciel en 3D. On parlait de l'électronique tantôt. Donc, l'électronique va permettre de faire des choses virtuellement dans le ciel en 3D. Et ça peut être aussi, oui, effectivement, des moments où on se dit, « Bon, bien, cette zone-là de vol, elle s'ouvre, ou cette zone-là de marquage au sol va ouvrir entre telle et telle période, ou ça va s'alterner au sol. » Ça fait que là, il faut se dépêcher de se rendre à tel endroit. Il faut se dépêcher de… Il faut être là au bon moment. … d'exécuter. Puis se rendre à la deuxième… Exactement, se rendre à l'exécuter puis déposer au bon endroit. Parce que des fois, la zone de gauche va être ouverte une heure, la zone de droite va être ouverte à une autre heure. Puis là, si tu n'arrives pas au bon moment, au bon endroit, bien, ça vient complètement… Tu as complètement manqué la tâche. Ça fait que ça peut être assez complexe. Ça prend beaucoup de précision. Ça prend énormément de précision. Puis comme je disais tantôt, on joue avec quelque chose qui n'est pas précis, le vent. Ça fait que ça prend beaucoup d'habilité. Puis un petit peu de chance aussi en même temps pour être capable d'avoir les bons vents au bon moment pour réussir correctement. C'est tout un défi. Si on veut vous suivre, si on veut voir ce que vous faites, où est-ce qu'on fait ça? Bien, il y a la page Facebook du championnat canadien qui va avoir un système de tracking. Donc, on va avoir des appareils à bord où les ballons vont émettre la position. On va voir la position des ballons en vol. On devrait voir, je présume qu'on devrait voir aussi les cibles pour voir comment les ballons passent bien ou pas sur la cible. Puis il va y avoir, bien, c'est ça, la page Facebook naturellement. Il va y avoir des photos, il va y avoir des choses qui vont animer dans le courant de la fin de semaine. Puis si on peut savoir que ce sont vos défis, oui, parce que ça se déroule cette fin de semaine ici. Ça devait commencer aujourd'hui la journée de pluie, jeudi le 26. Oui, bien, il y avait un vol de pratique sédulé hier. Pas les conditions météo pour le faire. Le premier vol officiel était ce matin, donc annulé pour la pluie. Là, ça se dégage. Il vente encore un peu, mais on va voir comment ça se déroule pour la suite. On devrait avoir quelques jours de beau temps devant nous pour bien faire ça. Parce qu'on m'a dit que vous décolliez même si le vent est fort. En compétition, on va repousser un petit peu plus les limites. On est là pour se démarquer. Il n'y a aucun vol de passagers commerciaux. Si on embarque des gens qui sont un peu néophytes, on va limiter un peu les conditions pour des raisons de sécurité qui sont évidentes. Quand on arrive en compétition, on est tous des gens habitués. Aucun passager, les équipiers autour ne sont habitués. Ce ne sont pas des bénévoles qui en font juste une fois de temps en temps, une fois par année pour le festival, par exemple. Tout ça permet de repousser un petit peu plus les limites comparé à ce qu'on a. On ne vole pas avec des vents de fou, mais disons qu'en festival, 7-8 nœuds, c'est la limite. En championnat, on va aller à 10-12 nœuds. On va pousser un petit peu plus. Tout est efficace. Tout est pensé aussi. Toujours. C'est de l'aéronautique comme n'importe quoi d'autre qui vole. Donc, tout est réfléchi. Tout est calculé le plus possible. Malgré grand ballon, comme on disait, il y a une petite portion un peu plus imprévisible, mais ça reste de l'aéronautique où on essaie de calculer et de prévoir le plus possible. Puis, vous avez le Balloon Master, c'est le maître… Oui, le Balloon Master, c'est celui qui, en championnat, on a un Balloon Master et un directeur de vol qui vont donner, dans le fond, eux vont à la fois regarder toute la météo, s'assurer du volet météo, mais aussi planifier toutes les tâches en vol. Ça, c'est le volet supplémentaire par rapport au festival classique. Dans le cas d'un festival classique, on va simplement avoir un volet météo, des conditions générales du vol, des petites conditions côté réglementation qu'on demande qui peuvent arriver. Puis, en championnat, on vient rajouter tout l'aspect compétition, donc la feuille de tâches avec la description de toutes les tâches. Toute cette planification supplémentaire-là a été faite dans les heures préalables au vol, selon les conditions météo en viande. Donc, on va essayer de mettre des tâches qui sont complexes à atteindre, mais quand même réalisables, parce que si les vents s'en vont par là, on ne veut pas mettre une tâche dans une direction impossible. Donc, il y a un petit peu plus de travail. Ça fait que c'est un travail qui est partagé à ce moment-là entre le directeur de sécurité et le Balloon Master. Puis, on est justement à l'endroit où vous vous réunissez. Oui. Pour savoir s'il y a un décollage ou s'il n'y en a pas. C'est ça. Vous faites ça le matin, je pense, à 5h30 le matin? 5h45 le matin. C'est un briefing d'environ 20 minutes, une demi-heure. Puis, encore la même chose à 15h l'après-midi. Donc, la période de vol est de 6h30 le matin à 9h, si ma mémoire est bonne. Puis, de 15h30, c'est un peu tôt là, honnêtement. Ça va être rare qu'on va être dans les airs à 15h30, à moins d'avoir des conditions vraiment parfaites, jusqu'au coucher de soleil qui est autour de 18h30, 18h40. Vous ne dormez pas beaucoup pendant cette période-là? C'est moins pire à cette période-ci. Quand c'est au milieu de l'été, il y a une petite sieste dans le milieu de la journée qui est nécessaire. À cette période-ci, c'est presque les heures normales quand je vais travailler. Ça fait que ce n'est pas si mal. Mais c'est sûr qu'on essaie quand même d'avoir une petite sieste dans le milieu de journée puis se reposer. Puis, le matin, quand les ballons tombent dans la rosée, qu'est-ce que vous faites pour les sécher? Est-ce que c'est important? Je pense qu'il faut faire extrêmement attention parce que ça reste renfermé. Ça reste comme si on laisse du linge en laveuse, il va finir par moisir là. Ça fait que le ballon a un peu le même problème. Ça fait que si on sait qu'on vole le soir même, le lendemain, dans un espace de 24-48 ans, on va voler à nouveau, bien le ballon va se faire aérer, il va se faire chauffer, il va sécher, il va être correct. Si on range un ballon qui est très mouillé le matin, puis on sait qu'il y a de la pluie qui s'en vient ou les conditions de vent ou peu importe ne seront pas favorables, bien nécessairement, il va falloir le ressortir le plus rapidement possible, soit tout de suite après le vol, aller se trouver un endroit sec puis le faire sécher juste simplement au ventilateur ou dès que la pluie va être passée, le ressortir puis le faire aérer pour éviter que la moisissure se mette dedans. Bien, je vous souhaite bonne chance pour ce championnat-là. Merci. Parce que votre titre est en jeu. Mon titre est en jeu. On va voir, ça s'est bien passé la dernière fois, c'était une surprise. On va voir si ça va être aussi bien cette fois-ci ou s'il y a quand même plusieurs gens de très bon calibre qui sont dans le championnat. Ça devrait être un championnat assez relevé, puis on va s'amuser dans tout ça. Bien, on dit merde. Bien, merci. Bien, c'est tout pour nous. Surtout, suivez-nous, puis suivez-les sur Facebook. Vous savez qu'au Québec, on est la région où il y a le plus d'ail et rossiers. À la prochaine. Ici Lucie Crevier. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501